C'est sûr, les firmes multinationales n'ont rien à dire en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Loin d'être la solution, elles font au contraire partie du problème. Et justement, comme chaque année, les Amis de la Terre et leurs partenaires décernaient les prix Pinocchio du meilleur greenwashing, du meilleur lobbying et du meilleur impact local aux entreprises et institutions publiques concernées. Cette année, EDF, Chevron et la BNP ont ainsi été récompensés. Nous, on organise aux Amis de la Terre France, en partenariat avec Peuple Solidaire et le CRID, les prix Pinocchio, depuis 2008, pour dénoncer l'écart qu'il y a entre les beaux discours des entreprises qui veulent se montrer responsables, vertes, qui surfent sur la vague du développement durable et la réalité de leur impact, de leur activité sur leur terrain. Et aussi pour montrer, au travers de ces différents cas, qui sont des cas emblématiques, qui malheureusement en cachent beaucoup d'autres, l'impunité dont bénéficient ces entreprises. Bon, ce soir, nous allons en fait célébrer les pires méfaits des pires entreprises. Nous allons ce soir récompenser les plus grands criminels en liberté de la planète. Et ce soir, grâce à vos votes, nous allons béatifier les fléaux machiavéliques, écosociaux, environnementaux de l'univers. Aujourd'hui, nous allons béatifier les plagues socio-économiques et environnementaux de l'univers. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est E.D.F. ! Bravo ! Oui 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 ! And a-ra de winners... ... & the winner is... elle est... ... ... née ! Non,ez... ... ... ... ... ... ... ... Qui pense que c'est BNP ? OK. Anglo-Américaine ? Et le gagnant est... BNP ! Et juste cette semaine, il y a eu des effets massifs au Chennai, au sud de l'India, avec plus de 270 personnes mortes. Mais alors, on vous parle en ce moment, alors que les négociations ont lieu, en Inde, dans le Chennai, des inondations ont lieu, directe conséquence du changement climatique, où des milliers de personnes viennent de mourir. Et tout ça, ce sont évidemment les conséquences également de nombreux projets qui sont gérés par Shell, par Chevron, et tous ces autres criminels. Voilà. Donc, en plus, cette année, les prétés noquiaux étaient dans une émission particulière. C'est une émission qui était centrée sur le climat, et qui était aussi une émission qui n'était plus que franco-française. Ce n'était pas uniquement les Amis de la Terre France, mais les Amis de la Terre France et les Amis de la Terre Europe qui organisait les prétés noquiaux. Donc, bien évidemment, avec la présence massive de le traité international qui est présent pour cette COP-là, c'était nécessaire de le faire en situation différente. En espérant que les gouvernements et que les entreprises vont écouter les mouvements écologistes, et que cette cérémonie soit la dernière. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour célébrer les compagnies les plus vertueuses. Voilà. Bonne COP 21 à vous tous. Bonne COP. Thank you very much. Bye bye.